Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier gaming news de la semaine parce que vous le savez, du lundi au vendredi à 7h du matin, vous avez les dernières actus sur le gaming et pas forcément que dans mon bureau, dans mon setup habituel. Des fois, je vous emmène en forêt, je vous emmène à la plage, je vous emmène en balade. Et bien aujourd'hui, je vous emmène sur la dune du Pila, presque en tout cas en face de la dune du Pila puisque derrière moi, tout là-bas, se dresse la dune du Pila. Je suis allé sur la pointe en face au bout d'Arcachon pour avoir un cadre plutôt sympa pour la vidéo d'aujourd'hui puisqu'on a pas mal de derniers sujets pour cette semaine. Alors dans un premier temps, on va parler de la PlayStation 5 encore une fois puisque le kit de développement a été breveté sous tous les angles et sous tous les détails. On va donc en parler puisqu'il y a pas mal de petits détails qui sont assez intéressants. Dans un deuxième temps, on va parler du projet Mercury. Alors qu'est-ce que c'est le projet Mercury ? Et bien c'est le nouveau système de la Xbox Series X, en tout cas le nouvel accueil, l'écran d'accueil de la Xbox Series X qui est franchement plutôt stylé et qui va plaire, je pense, aux possesseurs de Xbox et ceux qui étaient rebutés, peut-être comme moi, par le menu de base de la Xbox. On parlera dans un troisième temps, tout simplement d'un jeu qui revient sur Xbox Series X mais également sur PC avec un beau, beau, beau collector. Il s'agit de Kingdom of Famalur, un gros, gros, gros RPG qui devrait plaire à pas mal de monde. Il y a un petit peu de vent, j'espère que le micro va faire son office, je l'ai acheté pour ça. Et on parlera dans un dernier temps d'un scandale. Oui, c'est une honte. Sur Nintendo Switch, c'est un jeu qui arrive et c'est une honte. Les rendus du jeu sont une honte, mais une véritable honte. On va en parler dans le dernier sujet. Allez, on commence avec la PlayStation 5 pour débuter puisqu'effectivement, un nouveau brevet déposé par PlayStation et par Sony montre le kit de développement sous absolument tous les angles. Et ce kit de développement qu'on avait déjà vu, un petit peu le four à panini, le four à pizza, on avait un petit peu parlé comme ça pour des parts de pizza, c'est montré sous pas mal de choses. Déjà, dans le carré, la galerie d'images qui vient un petit peu défiler derrière moi ou je ne sais pas comment je vais gérer un petit peu ça au montage. Ce qui est important, c'est que Sony décrit son brevet en disant l'invention concerne un dispositif électronique qui comporte une pluralité de ventilateurs de refroidissement qui pour fournir de l'air à un dissipateur thermique. Il semblerait que PlayStation ait appris un petit peu de ces problèmes concernant la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro, c'est-à-dire une console qui avait tout d'un avion de chasse qui avait l'impression de s'envoler en fait, tout simplement dès qu'elle était mise sur un meuble. La pluralité de ventilateurs de refroidissement crée des flux d'air qui passent à travers le dissipateur thermique depuis justement un premier côté du dissipateur thermique vers un second côté du dissipateur thermique. Le dissipateur thermique, ça fait beaucoup de fois un dissipateur thermique, on a l'impression que Sony veut vraiment mettre en avant son dissipateur thermique. Voilà, la PlayStation 5, elle va avoir un dissipateur thermique. Si vous aimez les dissipateurs thermiques, la PlayStation, elle va utiliser les dissipateurs thermiques dans lequel l'air va passer par le dissipateur... Oui, vous avez compris, il y aura du dissipateur thermique. Le dissipateur thermique est disposé oblique par rapport à la direction gauche-droite et la direction avant-arrière du dispositif électronique. Un élément extérieur, un orifice d'admission formé le long du premier côté du dissipateur thermique. On pourrait faire presque un jeu ensemble et oblique par rapport à la direction avant-arrière et la direction gauche-droite. Bref, en gros, ça veut dire quoi ? Que la PlayStation, elle va choper de l'air, elle va dissiper thermiquement le processeur et tout ce qu'il faut pour pas que ça chauffe et elle va le recracher de l'autre côté pour que ça soit, eh bien, une console qui soit pas un avion de chasse par rapport à la dernière. Donc, il y a bien évidemment quelques petites images qui vont suivre, qui vont être remontées juste derrière moi. C'est assez intéressant. Alors, c'est un design qu'on avait déjà vu. Souvent, je vous l'avais expliqué, ce qu'on a en termes de kit de développement, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on a sur la PlayStation 5 terminale, finale. Ce qu'on a eu comme design, apparemment, c'est une PlayStation qui va être carrée avec des bords ronds, quelque chose de très classique et qui resterait un petit peu dans la veine de ce qu'a fait PlayStation jusque-là. Apparemment, elle serait deux fois plus épaisse que la PlayStation 4 Pro. A voir ce qui va être fait de ce côté-là. Mais en tout cas, vous allez me dire dans un petit sondage juste en haut de l'écran, juste là, est-ce que ça vous dérangerait que la PlayStation 5 soit deux fois plus épaisse que la PlayStation 4 Pro ? En tout cas, c'est ce qui semblerait arriver du côté de la PlayStation 5. Allez, on passe maintenant du côté de Xbox avec ce deuxième sujet, le projet Mercury. J'ai l'impression de partir dans le film avec Bruce Willis. Si vous n'avez pas vu, le code Mercury, il est vraiment top. Mais là, rien à voir avec justement le code Mercury. On part sur un projet Mercury, la refonte intégrale du menu de la Xbox Series X. Et c'est ce qu'on attend aussi d'une nouvelle génération. Une refonte du système. Le passage de la PS3 à la PS4, c'était fait très légèrement quand même sur son système qui était resté semblable relativement. Là, on est sur une belle évolution du système de la Xbox. Alors, sur la Xbox 360, ça avait évolué pas mal jusqu'à la Xbox One. J'étais un petit peu perdu dans tout ce multimédia et tous ces onglets et tous ces big bulles dans tous les coins au début de la Xbox One. Finalement, sur la fin de jeune Xbox One, ils ont pas mal amélioré leur système, pas mal amélioré leur ergonomie, que je trouve vraiment très sympa maintenant. On trouve les choses facilement, on accède facilement via les différentes icônes. Et bien là, ça sera encore plus facile. Vous verrez ça juste derrière moi. J'aime beaucoup ce nouveau design qui a été repensé intégralement par la marque toute verte, qui semble beaucoup plus next-gen, nouvelle génération, nouvelle évolution, nouvelle, pas révolution, mais évolution par rapport à ce qu'il faisait avant. Alors, sans forcément tout changer, on reconnaît la patte Xbox dans ce système. Je trouve ça vraiment très attrayant et c'est ce que j'attends d'un nouveau système, d'une nouvelle ergonomie, de quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus efficace et qui fonctionnera également avec le système d'Xbox. Alors, j'ai perdu le nom, j'ai plus le nom en tête, qui permettent de passer d'une application à l'autre très très vite et de mettre en pause une application. Paf, tu t'appuies sur un bouton, tu passes d'une application à l'autre, elle s'ouvre, elle se met en pause et ça passe de l'un à l'autre. Et franchement, c'est dans cette exception-là qu'Xbox a développé ce nouveau système de menu, pouvoir passer très rapidement d'une application à l'autre et de façon beaucoup plus agréable, tout simplement. Allez, on passe maintenant au troisième sujet. Vous me direz ce que vous en pensez pour cela. Et bien, on parle de Kingdom of Amalur Re-Reconning. Alors, c'est très faisant parce qu'il s'appelait Kingdom of Amalur Reconning. Au départ, il était sorti sur Xbox 360 et également PS3, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il était sorti sur PS3 ? Je ne sais plus s'il était sorti sur PS3. Non, je crois que c'était sur Xbox 360 que je l'avais fait. J'avais énormément apprécié ce RPG, je n'avais pas eu le temps de le terminer à l'époque. Et bien, figurez-vous que ça a été officialisé après pas mal de rumeurs durant cette journée. Il va sortir, effectivement, ressortir en version remastered sur PC, mais également Xbox One avec bien sûr tous les DLC et du coup, pas mal de nouveaux petits succès de ce côté-là. Les droits de la licence sont désormais détenus par THQ Nordic, dont on parlait encore il y a quelques jours puisque justement, il y avait ce projet de fameux Avengers annulé avec quelques petites images. Ce petit collector, il a l'air plutôt sympa avec une figurine qui me chatouille la rétine et qui a l'air vraiment d'être cool. Alors perso, moi, je pense que je vais le faire, je vais la commander. Donc, il y aura le jeu, il y aura un CD contenant l'OFT, un porte-clés à malheur, 5 artworks et donc la statuette qui fait 20,8 cm de hauteur sur 18 cm de largeur. Donc, un bon gros bébé qui va faire plaisir à tous les fans de la licence. Je vous montre un petit peu les jaquettes autour de moi et donc au passage, ça sera disponible sur PS4 et PC pour l'édition standard. C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais dit PC et Xbox One, mais c'est aussi sur PS4. J'avais mal lu ma news que je voulais. La sortie prévue est le 18 août pour 39,99$ donc en gros, 39,99€ si on fait fi des taxes, etc. aux Etats-Unis. Franchement, c'est une bonne nouvelle. J'ai vraiment très, très envie de me le refaire. Je pense que je ne vais pas le relancer sur Xbox 360 parce que j'ai la boîte ou alors j'ai sur PS3, je ne sais plus. J'ai l'une des deux boîtes chez moi et du coup, je le relancerai avec vous avec grand plaisir en stream pour en faire une vidéo pour cela. Et donc, on va terminer avec le sujet brûlant de ce gaming news, en tout cas, celui qui, moi, m'exaspère au plus haut point. On va parler de Outer, Outer Worlds sur Nintendo Switch. Alors, il faut savoir que le studio qui est derrière Outer Worlds, c'est le studio qui est derrière, eh bien, Fallout New Vegas. Donc, avec une patte vraiment très sympathique, on retrouve beaucoup de Fallout New Vegas. Quelque chose qui, franchement, était sympa sans être révolutionnaire mais relativement agréable. Un bon petit RPG en FPS qui tournait franchement très bien, notamment sur Xbox puisqu'il était inclus dans le Game Pass. Sauf que, eh bien, figurez-vous qu'il sort sur Nintendo Switch aujourd'hui même et que Digital Fandry a été un petit peu décortiqué et l'intégralité de ce portage Switch. Alors, avant de partir dans la décortication, il faut savoir quelque chose. Le studio qui est derrière le portage de Outer Worlds est derrière le portage de Dark Souls Remastered sur Nintendo Switch qui tourne très bien. Donc, on est en droit de s'attendre à un minimum de qualité. Ça, c'est la première information. Deuxième information, on prend comme base maintenant de portage le portage de The Witcher 3 qui est un portage juste parfait qui est certes moins joli que les autres plateformes mais qui tourne très bien et qui subit de manière régulière des nouvelles petites mises à jour par le studio qui le font tourner encore mieux et de façon plus jolie. Troisième petit élément, le studio derrière le portage d'Outer Worlds sur Nintendo Switch a expliqué que justement, la Nintendo Switch était une console très bien qui pouvait faire tourner absolument tout si on prenait le temps de développer les jeux. Et voilà ce que ça donne derrière moi pour le portage d'Outer Worlds. Oui, il n'y a pas de texture. Il n'y a pas de texture. Les bâtiments pop. Il y a des chutes de FPS de 30 à 40 jusqu'à 10, 15 FPS. C'est mouillus genoux. Ce n'est pas beau. On a enlevé toute l'herbe. On a enlevé toutes les revêtures des bâtiments. On a enlevé toutes les textures des personnages. On a littéralement tout enlevé pour le faire tourner sur Nintendo Switch. Sauf que la console a prouvé qu'elle pouvait faire beaucoup mieux que cela. Alors, je ne suis pas développeur. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas critique comme Digital Foundry hyper pointu sur les choses. Mais moi, je suis un joueur. J'ai des yeux. Et de ce que je vois, le portage a été fait avec le cul. Alors, je suis désolé de parler comme ça. Genre vraiment. Mais quand on voit des développeurs qui s'investissent énormément pour porter The Witcher 3 sur Switch et qui nous expliquent que la console, elle en a vraiment dans le ventre et qu'elle peut faire tourner des choses extrêmement bien pour peu qu'on prenne le temps de le faire et que ce ne soit pas sorti à la va vite. Quand on se retrouve face à ça, on se dit ce n'est pas possible. Enfin, il y a un moment, le jeu est quand même beaucoup moins exigeant qu'un The Witcher 3 car un monde ouvert absolument immense. Donc comment, à l'heure actuelle, on arrive à se retrouver avec un Outer Worlds qui est dégueulasse. Mais quand je dis vraiment dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. le portage, pour moi, il est ignoble. Alors moi, je l'ai acheté. Je vais vous en faire une vidéo demain. Il arrive demain, je l'ai acheté à la FNAC. Je vais vous en faire une vidéo. Alors, on espère qu'il va y avoir un patch day one mais franchement, s'il n'y a pas de patch day one, qu'il arrive comme ça, parce que je suis sûr que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà. D'ailleurs, si certains d'entre vous l'ont déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais si le jeu arrive comme ça et comme c'est, ça va être le cas puisque c'est Digital Foundry qui l'a décortiquée. Franchement, c'est un scandale. C'est une honte de porter ce genre de choses sur Nintendo Switch. Quand ils disent on peut tout porter sur Nintendo Switch, oui, vous pouvez, effectivement, mais est-ce que vous devez à tel prix de sacrifice le faire ou en tout cas, comment c'est-il qu'il y ait des chutes et des drops de FPS comme ça avec des textures aussi dégueulasses ? Franchement, je suis désolé encore de le répéter, mais quand on prend The Witcher 3 de base qui pour moi est une référence en la matière de portage maintenant sur Nintendo Switch et qu'on se retrouve face à ça, je suis désolé, un autre studio pour porter le jeu, mettez une autre équipe de développeurs derrière. J'en doute pas, les développeurs ont sans doute mis tout leur cœur dans leur portage mais mettre son cœur ce n'est pas suffisant et ça se voit jusque là. Alors, je suis peut-être un peu dur mais je suis un joueur qui aime aussi reconnaître que cette console elle en a beaucoup plus que ça dans le ventre et ça va faire cracher pas mal de gens sur la Nintendo Switch en voyant ça et en disant c'est dégueulasse alors qu'en fait la console peut faire beaucoup mieux que ça. Bref, en tout cas, je voulais un petit peu poser ma voix là-dessus je ne suis pas un journaliste je ne suis pas un critique technique je suis juste un joueur comme vous comme toi derrière ton écran qui voit les choses et franchement je trouve ça un petit peu dommage par rapport à ça. Bref, vous me direz ce que vous en pensez c'était le dernier gaming news de la semaine malheureusement avec cette fameuse dune du Pila qui est juste là qui j'espère vous aura plu durant toute cette vidéo je vous fais des gigantesques bisous n'hésitez pas à liker cette vidéo avec un gros pouce mais également un petit abonnement également parce que c'est plutôt cool on se retrouve très vite sur la chaîne il y a des grosses 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 choses qui arrivent genre vraiment par exemple et bien vous allez avoir un teaser aujourd'hui pour quelque chose qui va je pense vous plaire bref je vous fais des gigantesques bisous on se retrouve très très vite sur la chaîne ou pas on se retrouve encore à vous derrière votre écran de décider salut salut sur la chaîne Sous-titrage ST' 501